Bonsoir mesdames, tu m'entendais bien là ? Tu m'entendais ? Tu m'entendais ? Ah la 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 la, ça m'a dit c'est yes ! C'est qu'on m'a dit oui ! Tu m'entendais ? Tu m'entendais ? Tu m'entendais ? Merci beaucoup, bonne journée ! C'est mardi 19 septembre 2023. Tu m'entendais de passer une bonne nuit. Tu m'entendais bien aux vaux et autres. Tu m'entendais beaucoup de temps à descendre pour nous aujourd'hui. Et bien bon. Actualité à son plan international, particulièrement dominée, avec 78ème Assemblée générale de l'Assemblée nationale, et Cap de Olé dans New York. Aujourd'hui, c'était ouvert officiel. Côté gagné le président Joe Biden, qui normalement ouvre une session avec un beau discours. On peut le faire. Vous pouvez le parler. Et lui, il y a un peu assez tout le sujet. Après, il y a des idées nationale là. Et il y a une discussion liée avec nous. On soit mis en garde sur la guerre en Russie, que Vladimir Vélaussi a mené en Ukraine. Il y a dit que le président ukrainien, Vladimir Volozhevski, qui prend la parole de Vincent le Général Latoun, il était présent. Il y a des discussions du président Joe Biden. Il y a eu, Je suis heureux d'y saluer. Il y a eu, Je suis heureux d'y parler de situation politique du pays d'Haïti. Il y a eu un défi. Nous avons pris un dialogue pour que nous nous accueillons. Mais nous nous promettons que les Etats-Unis n'ont fait une réforme pour que nous devons la mission de la Haïti pour résoudre la crise politique. On a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il y a une résolution qu'on a préparée ensemble avec l'Équateur, qu'on a pu se mettre devant le Conseil de sécurité qu'il doit approuver, mais le problème vient avec la Russie et la Chine qui sont en lien avec les demandes qu'il faut faire pour supporter l'État et le Kenya. Mais le Président m'a demandé au Conseil de sécurité à approuver et dire qu'il faut que le Kenya soit en train de prendre en tête une force multinationale qui doit aller et les politiciens sont en lien avec l'État. Ce n'est pas ce qu'il y a de nous. Le Président m'a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Président m'a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Président m'a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies. le Président m'a demandé à l'État en particulier avec la droite. Le Président m'a demandé à l'État depuis le Président de la République. Le Président m'a demandé à l'État de sécurité des Nations Unies. qui va assister avec l'Assemblée Générale. Il y a cinq là-dedans. Ce clan n'a pas d'abord ce pays de France. Emmanuel Macron, le président de la Chine, 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 et le président de la Chine. En principe, le président de la Chine est unèce de... il y a trois membres, les membres permanents d'Assemblée Générale de l'Assemblée Générale en l'Assemblée Générale de l'Assemblée Générale. Bon, c'est là, le président de la Chine, le président de la Chine, le président de la Chine, la France, Emmanuel Macron, Et puis, le Président Gustav Adjie Poutine, qui parla, et tout, mais là, il y a un peu de temps par là-haut. Donc, nous avons compris que, bon, le Président Baden-Lilal, il était, pour exemple, en Lilaït, et quand il nous dit qu'il y a, il faudrait que, ils font un Président généralement, tout ça qui a passé, tout ça qui a passé. Et puis, hier, dans New York, nous avons un peu comme Président, et tous ces conflits, Aïtiano-Dominikien, qui a fait le canal de l'Irigation, Rwanda-Metlan, Président Dominikien, Gustav Adjie Nadel, qui était devant Colombie, qui était dans Colombie, à l'Université de Goethe-Delta, pour prendre une question, et étudiant Dominikien, qui a fait étudier et l'autre boire. Eh bien, l'idée pour une question, c'est justifié, justement, la raison de bien fonder une décision pour les différentes frontières à Aïtie, qui a trajeté avec Dominikien, avec Dominikani, mais l'idée qu'il y a rappelé qu'Aïtie et Dominikani n'y a pas cherché aucune confrontation, avec Haïtie, simplement l'idée qu'il y a un frontière, parce que, justement, c'est pour limiter les gars, ça n'est pas fait, puis il n'y a pas sous contrôle à personne, puis il n'y a pas dirigé, et que la faible de ces affaires, et les premiers aérants, ils l'utilisent, et que, si il ne part en fait sa mesure, c'est pour les gens qui n'availlent, parce que l'ensemble, c'est la même, ils ne vont pas être très mieux de raconter les gens de ça. Et bien, il y a des autorités, alors, il y a des autorités, alors, il y a des autorités qui sont en salle qui disent que l'Aïtie a pris l'eau, et pour les propriétés, eh bien, ils ne vont pas prendre l'eau. Nous savons qu'ils sont en terre, pour faire l'agriculture, mais tout, ils sont capables et vendent, il y a vendent l'eau, il y a vendent l'eau avec des petits premiers, etc. Donc, ils expliquent les décisions, donc, Valérie Saint-Denis est là, Valérie Saint-Denis est là, Valérie Saint-Denis va avoir un non-reportage, justement, sur les protestations, il y a un taux de gare, il y a Dominique qui devait supporter le président de l'Aïtie, tout comme tout, il y a un haïtien qui devait manifester contre le président de l'Aïtie, contre la décision de l'Aïtie pour faire une future. Avant, on a fait des services par la République dominicaine et le CDN, et bien, on a même rapporté, il y a un haïtien qui a fait Dominicaine qui n'est pas bonne et pas paquette pour travailler sur le frontière, et que Dominicaine permettait de travailler sur le frontière, mais c'est le monde qui a fait tout le monde dans les mains par l'Aïtie, mais il y a un haïtien qui a fait Dominicaine. Donc, les Dominicains disaient que les familles, et bien, ils m'ont demandé pour l'immigration qui a payé, ils m'ont demandé pour que l'immigration a profité pour concilier, et que l'immigration a fait un contenu illégal dans le pays. Alors, on a demandé pour qu'on ne pas monté machine, pour qu'on ne pas aïtiennes, pour qu'il y ait un haïtien qui a fait un autre, mais ils m'ont dit non, et bien, ils m'ont mis à passer vers chaque immigration, une sorte de chasse qu'ils ont fait. Et l'immigration dominicaine, même si c'est Dominicaine, même parce que c'est noir, il y a un haïtien qui a fait, et c'est noir. Donc, c'est une grande situation. Et puis, en parlant de ceci, on a dit que la France, l'indéclaration ambassade de français en Haïti, est faite. On a dit que la France pays, la France est avec l'Europe là, et qui s'allait parler pour l'immigration comme Mediadev. Donc, Haïti a découvert le week-end, pour aider à résoudre ça. de la France, mais nous en disant de temps, et opérations, et pour tous ce canal-là, mais grâce à ça, la possible sur frontières, beaucoup de haïtiens, nous discutons de Ouadamènes. Et puis, nous avons pris le président, le président Amin qui a fini de discuter, nous nous savons pas à Brésil, et qui a fini par ordre d'alphabétique. Donc, il y a un président, qui a fini par ordre d'alphabétique. Et puis, Haïti a parlé avant juste vendredi, de nous rendre à l'embranche, et alors ce n'est pas autre, c'est président, le premier ministre, le premier ministre Alécha, par rapport vendredi, et bien souvent, il y a des ministères étrangères. Par exemple, là aussi, il a pris la présence au ministère étrangère, et puis il y a la Chine, qui est venu, nous avons un haut cadre dans l'administration, pour nous présenter, et pour prendre la parole dans l'occasion. Et puis, des chefs bignes, qui m'arrient à Isabelle Salvador, qui dit même, exprimer qu'il y a du tout face à la situation sur les frontières. Et nous rappelons, que les États-Unis ont demandé pour soulager l'extension sur les frontières, parce que, pour permettre aux raisons humanitaires, pour permettre à l'assistance humanitaire d'arriver, parce que, il y a des Nations Unies, il faut manger une rue dominicaine pour que la boue en Haïti. Donc, il a demandé pour que, les dominicaines soient soulagées pour être conservées. mais, en tout cas, dans une déclaration qu'ils arrivent pour que la ville a fait, les ministères, c'est tout un travail. Il n'y a pas pour une solution qu'il n'y a pas pour les restrictions pour les positions frontières, pour faire camper après visa. Et, il n'y a pas que les institutions du côté haïtien qui arrivent à camper. et, il y a un monde qui a encouragé pour que Haïti qui a été que le Canada n'a pas un monde qui a été un monde qui a été dans le Canada. le Canada est censé dire que l'Inde est responsable de l'assassinat et l'opposant donc, le Canada a décidé que les experts ont été remplacés le Indien pour Itali où l'Inde est enchantée. Parmi les Finances ont été compris pour les schlimmères qui ont été en Indienne. C'est moi-même. Il n'y a pas de cinq prisonniers qui ont été en prisonni. Les foreigners C'est l'Amérique et l'Ougenie, il y a des différentes activisations, des espionnages, etc. Et grâce à la chorégraphie des médias sur le Qatar, il y a des États-Unis. Maintenant, il y a des gens qui ont fait une belle voix. Et là, il y a des gens qui ont accueilli ici et tout comme tout. Ces prisonniers iraniens qui étaient dans les prisons des États-Unis, c'était sa frère. Par contre là, ils ont accueilli ici en Iran avec deux prisons d'Israël. Ils arrivent depuis hier en Iran. Et puis, l'agent des États-Unis était bloqué, était gelé dans le sud contre le régime iranien. Et bien, l'agent s'est débloqué effectivement. Et quand l'Iran était assuré que l'agent était débloqué, l'agent sauté. Et dans le sud, l'agent s'est débloqué dans la Suisse. Et puis, ils allaient dans plusieurs comptes en banque qui ont dans le Qatar. Donc, ils ont dit que l'agent sauté. Donc, l'agent s'est débloqué, c'est l'agent d'accord pour les libérer. Les prisonniers Américains qui ont déjà été réunis avec les familles. Ici, les États-Unis, mais quand les prisonniers iraniens, qui ont tené des familles à Téhéran, qui ont été volontairement aux États-Unis, Et puis, il y a un lot qui a l'angouté avec les familles dans les pays tiers, mais qui sont les pays qui n'ont pas dévoilé. Voilà, c'est sa situation. Et puis, le Canada, le nouveau ambassadeur en Haïti, c'est Anthony François Chibou. C'est le nouveau ambassadeur, le ambassadeur Canada en Haïti. J'ai rencontré Sébastien Carrière, qui est venu à l'État-Unis, qui est le nouveau ambassadeur pour l'État-Unis en Haïti. Donc, ça a été fait une semaine, ça a même. Donc, on a l'impression qu'il était à ce nouveau ambassadeur pour l'État-Unis, qui est en Haïti. Et puis, il y a un peu le président de l'État-Unis pour prendre la parole de l'État-Unis. Devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a tout à l'heure. Et rencontré avec le président brésilien, Lucie Ignacio Da Silva, avant, il y a une Washington pour rencontrer avec le président Joe Biden. Il avait trouvé Léa, qui est un ami de l'État-Unis, qui est une grande souffrance, qui est un ami, Et donc voilà, pour l'État-Unis, en train d'être un ami de l'État-Unis, pour dire que traité à l'État-Unis, et puis, on trouve que... Oui, voilà, on voit ce président, pour faire une autre sécurité, pour lui mettre la situation, pour lui permettre au Kenya. de la famille, mais ils ont fait un peu de force pour un peu de force, ils ont fait un peu de force pour le faire pour le faire. J'ai commencé à faire venir jusqu'à l'équipe de New York Valérie Saint-Louis avec Jacques-Emilicère et Jean-Paul Oustin qui ont fait un travail. C'est un national quatrième, mais nous sommes venus à Fred qui était avec nous. Nous sommes venus à Jacques-Nemelize et nous sommes venus à Valérie Saint-Louis, qui est un national-là. La région-là est divisée en deux. Le premier bâti a consacré entièrement ce qui a passé dans New York. Le deuxième bâti a consacré l'autre point dans l'antérité, que ce soit sur l'international, et même ce qui a passé dans le pays d'Aïti et ses consacrés dans le passé, jeudi après jusqu'à vendredi. Il n'y a pas de bon troisième mi-temps parce qu'il a fait la vie dans New York, mais il y a probablement aujourd'hui, il n'y a pas de bon troisième mi-temps avec Valérie Saint-Louis et Jacques-Nemelize dans New York. Moi-même, je suis dans Washington, donc ça a été mon magazine. C'est la situation. Et là, il y a une manifestation, il y a un sit-in qui a fait devant le ministère de la justice. La population a demandé l'autorité pour essayer de faire des activités. Le ministère de la justice, il y a eu un soutien qui a fait des activités. mais c'est tout un petit grand chez les villes de la République, et puis nous l'aiderait tout à fait. Voilà, maintenant, nous avons un petit à bon temps, d'un petit à bon, nous avons un rassemblement entre deux, nous avons un congrès. C'est justement, nous devons faire planifier, nous sommes un petit commande d'administration, pour l'intervenir en Haïti, pour aider, mettre fin, et mettre fin dans cette idée, donc c'est au bon congrès, c'est un pays démocratien américain, donc au moins là, il y a pour faire le pouvoir, là demain maintenant, il y a pour passer plusieurs temps, à manifester, c'est ça que nous devons faire, mon papa, jusqu'après ce qu'il a changé, et il vend ça, dans New York, des manifestations, tout à fait pour, que je sois comme Président Binavert, et il y a eu pouvoir, une manifestation, en fait, contre, et, le Premier ministre Henri, qui n'a bloqué, dans New York, depuis dimanche, il y a dans New York, et, et, côté, l'APC FEDER, en font, multilatéral, oui, ou bien, avec, le Président, le Président, la FEDER, plus un peu, discipliné, des relations bilatérales, et, avec, avec, l'Ordre, 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 la FEDER, l'Ordre, l'Ordre, donc, je veux Philippe, bonjour, 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 bonjour. bonjour. Mon A overhead. On est là à l'Ordre. Mon A bounced, dans les villages, l'Ordre, l'Ordre, Sous-titrage ST' 501